Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous présenter un glitch qui va vous permettre des XP en illimité et vous allez être invincible contre tous les zombies. Alors pour réaliser ce glitch, il vous faudra l'atout phd slider. Après je vous conseille aussi de prendre courir vite, donc marathon, mais ce n'est pas obligatoire je pense. Ensuite je vous conseille de construire l'arme spéciale de la map, la chrysalax, parce que c'est grâce à ça que vous allez pouvoir faire des XP en illimité sans devoir sortir du glitch et faire des manches en illimité. Alors grâce à ce glitch, ceux qui ont un Cronus Max Pro, je vais vous donner un script en description, un commentaire épinglé qui vous permettra de gagner des XP en illimité et faire des manches en illimité sans rien faire. Donc ce sera des automanges. Et dernière petite information, si vous ne savez pas comment créer l'arme spéciale de la map oubliée, il y a une playlist de tous les tutos en description, en commentaire épinglé, donc n'hésitez pas à aller voir si jamais ça vous intéresse. Alors quand vous avez votre atout phd et que vous avez votre arme spéciale, vous allez devoir vous rendre sur le toit du vidéoclub. Donc à cet emplacement, il y a un téléporteur. Ce que vous allez devoir faire, c'est glisser vers ce téléporteur et plus précisément vers la gauche du téléporteur où il y a un petit écran. Alors ce glitch n'est pas super facile à réaliser parce qu'il vous faut un peu un coup de chance, ou alors il faut vraiment avoir l'habitude pour le réussir à tous les coups. Mais ce que vous allez devoir faire, c'est glisser vers le côté gauche du téléporteur comme je le fais dans le gameplay. Donc vous montez les marches et ensuite vous tapez une glissade avec phd slider et j'ai oublié de vous dire qu'il fallait que le phd slider soit au moins niveau 3 de son amélioration. Sinon vous ne pourrez pas glisser aussi loin. Donc ce que je vous conseille aussi, c'est de vous mettre bien en face de l'écran et de glisser bien en face pour qu'en fait le jeu vous envoie en l'air. Donc quand vous aurez réussi à bien vous placer et à faire une bonne glissade, là vous allez être propulsé en l'air et vous allez vous retrouver derrière le pack à punch. Donc vous vous laissez tomber derrière le pack à punch comme moi je le fais dans le gameplay et ensuite vous vous mettez à droite du pack à punch. Là, tous les zombies vont pile up devant vous. Donc vous n'aurez plus qu'à mettre des coups de hache en illimité à tous les zombies devant vous. Grâce à ça, vous allez gagner des XP en illimité et vous allez pouvoir monter dans les manches très rapidement et très facilement. Alors ce que je vous conseille aussi, c'est d'améliorer votre arme spéciale niveau 3. Donc moi je le fais avec une arme spéciale niveau 1. Ça fonctionne mais ça ne one shot plus les zombies à partir de la manche 30, 35. Donc je vous conseille fortement de l'améliorer niveau 3 avant d'aller dans le glitch. Comme ça, vous serez tranquille et les manches passeront encore plus vite. Alors ce que je vous conseille aussi comme spécialiste, c'est tout simplement l'anneau de feu. Comme ça, dès que vous voyez une abomination, vous activez votre anneau de feu et vous le tuez. Alors pour ceux qui ont un Chronus Max Pro, je vous mettrai un script en description qui vous permettra de passer les manches sans rien faire. Donc vous allez dans le glitch, ensuite vous allez travailler, vous allez manger, vous allez dormir, vous faites ce que vous voulez, ça passera les manches tout seul. Vous aurez juste à télécharger le script que je mettrai en description ou en commentaire épinglé, ensuite de l'installer sur la clé Chronus Max Pro et ensuite faire flèche de gauche pour l'activer quand vous êtes dans le glitch. Alors dernière petite information pour sortir du glitch, il faudra changer de spécialiste, mettre le spécialiste camouflage d'éther. Au minimum, il devra être niveau 3 pour pouvoir vous téléporter hors de la map. Donc vous remplissez votre spécialiste, ensuite quand il est rempli, vous activez votre spécialiste et ça va vous sortir du glitch, tout simplement. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, c'était Sorkulmec et tchao ! PEACE ! Sous-titres par Jérémy Diaz